Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur le bonheur. Nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages hors du commun. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche, ne pas manquer, la prochaine vidéo c'est du lourd. Écoutez, la femme qu'il a sacrifié pour devenir riche est venue le chercher. Comment est-ce possible ? Écoutons ce témoignage. Il était une fois au Togo et au Togo là-bas, dans un village, il y avait un homme et une femme et leurs enfants. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce couple souffrait beaucoup. D'un jour à l'autre, le mari est devenu riche, mais la femme et... Ils ont une seule fille, mais la femme et l'enfant sont morts. Comme ça, sont morts comme ça. Et puis ça fait des... Oh, le monsieur a construit des maisons, des maisons, il s'est remarié, il a fait sa vie tout et tout. Deux ans plus tard, la femme est revenue avec l'enfant. Revenu comme ça avec l'enfant. Il a demandé... Premièrement, il est parti au... La femme est partie au commissariat. Partie au commissariat pour dire, bonjour cherche monsieur Tel. Il m'a tué avec mon enfant. Tout le monde était étonné. Comment quelqu'un t'a tué avec toi ? En fait, tu es ici comme si rien n'était. Elle a clair. On m'a dit, je suis revenu pour me venger. Oh, ça, c'est quelle histoire ? On a... On a amené la femme avec l'enfant chez le chef du village. Ils ont dit, bon, comme il fait nuit, tu dors ici. Le lendemain, on va voir ce qu'on va faire. La femme a dit, ok. On lui a donné une chambre. Le lendemain, tout le monde s'est réveillé. Il y a les photos par ici. Quand tu poses ton téléphone sur la dame, ça va rien afficher. Rien de rien. Rien afficher. On l'a appelé le monsieur. Ah, c'est comme ça, il y a une femme, tant, 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 qui te cherche. Le monsieur est là. Le monsieur est étonné. Mais tu fais quoi ici ? Tu es déjà mort depuis. La femme a dit, oui, je suis morte. Mais je veux que tu dises ce qui m'a tué. Le monsieur a dit, je ne sais pas ce qui t'a tué. Toi même, tu es mon seul. Tu as dormi. Et puis, on t'est retrouvé comme ça. La femme a dit, tu es sûr. Le monsieur n'arrive plus à répondre. Tu es sûr. Le monsieur n'arrive plus à répondre. La femme a dit, je te donne trois jours. Trois jours pour avouer tout ce que tu as fait. Si tu n'as rien avoué, je vais t'emmener avec moi. Premier jour est passé. La femme est toujours là. Premier jour est passé. Deuxième jour est passé. Puis, le troisième jour. Le monsieur a dit, je ne sais pas ce qui t'a tué. Je ne sais pas. La femme a dit, tu es sûr. Ok. Pas de problème. Le monsieur est mort. La femme a disparu. Sur le champ, comme ça. Sur le champ. Le monsieur est mort. La femme a disparu. Et puis, on l'a enterré. Merci. Je suis un étudiant et je partais très souvent au village. Et j'étais un peu frais. Quand on dit un peu frais en langue ivoirienne, c'est quelqu'un qui qui sape beaucoup, qui savent des bières. Et quand je partais au village, je m'habillais tout le temps. Et donc, je peux dire, si ce n'est pas pour m'éventer au fait, je peux dire que j'étais beaucoup envié par les autres. Et donc, c'est comme ça, quand je suis revenu à la capitale, j'ai commencé à faire des rêves bizarres. Un jour, dans un rêve, j'ai été emporté par des personnes que je ne connais pas. Ils m'emportaient quelque part. Au moment, je ne connais pas aussi. Et c'était une réunion. Une réunion qui s'est faisant autour d'un feu. Et après aussi, des jours après, j'ai fait un autre rêve. Et ces rêves étaient rêves réalité. Quand je dis rêve réalité, quand je vais expliquer, vous allez comprendre. Comme ça, un soir, j'ai pas me coucher aux endroits de 17h. Et je commence à rêver. Il y a une vieille qui vient et qui m'étend la main en me disant, viens, viens et viens. Dans le rêve, je suis impuissant. C'est comme si j'avais la paralysie. Je n'arrivais plus à bouger. J'avais les membres paralysés. Et donc, j'ai fait l'effort d'ouvrir les yeux. Et le rêve est terminé. Et là, quand j'ouvre les yeux, j'ai regardé le mur. Et je vois la vieille qui m'étendait la main dans le rêve, mettant encore la main dans la réalité. Je ne sais pas si c'était une illusion. En tout cas, j'ai vu la vieille dans la réalité. Et elle m'étendait encore la main en me disant, viens, viens et viens. Alors, j'ai poussé un cri. Et mes parents sont venus, j'ai expliqué. Ils m'ont dit que c'était un rêve. Peut-être que le rêve m'a tellement fait peur que quand là, à mes réveillants, j'ai fait, il y a eu des illusions et tout ça. Et quelques jours après, je rêve encore d'une vieille femme qui me disait qu'elle ne me laissera pas à cause d'un plat de spaghettis. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit qu'elle ne me laissera pas à cause d'un simple plat de spaghettis. Et là, j'ai commencé à avoir peur, peur, peur. Et des jours après, je reçois un message venant d'un numéro inconnu. Et dans le message, j'étais écrit, je suis monsieur Is. Je préfère taire le nom de la personne. Je suis monsieur Is. Et il y a un membre qui m'a dit que j'étais prévenu. Ne viens plus au village. Si tu veux avoir la vie sauf, il ne faut plus venir au village. Si tu ne me crois pas, essaye et tu verras. C'est comme ça que j'appelle le numéro. Ça ne passe pas. J'envoie aussi un message. On ne me répond pas. Je me demande qui c'est. Bon, je ne connais pas la personne. Je ne connais pas aussi le numéro. Je ne sais pas comment la personne a fait pour avoir mon numéro. J'appelle. Ça ne passait pas. Et un jour, le numéro passe. Le monsieur, c'est un monsieur qui décroche. Il me dit. Petit, je t'ai dit ce que je devais te dire. Si tu ne crois pas en ce que je dis, tu peux essayer de visiter au village. Et tu verras par toi-même ce qui va t'arriver. Et il ne m'appelle plus pour ma sécurité. C'est ce que je me suis dit. Alors, ce que j'aimerais demander à la communauté d'IMG, c'est de me donner des conseils. Si ce que je dois faire. Ou encore, si je peux me rendre au village. Tu vas chercher au village là-bas. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Ah! Ça veut dire que là-bas, il y a beaucoup d'ennemis. Et lui, il veut le manger. Et de la manière dont Dieu a prévenu Joseph, en lui disant de quitter avec Jésus le pays où il était parce qu'il y a un roi qui veut le tuer. C'est comme ça que ce jeune homme aussi ne doit pas aller là-bas dans un village. Tant qu'il n'est pas encore prêt spirituellement pour affronter tous les ennemis qui s'y trouvent. Qu'il sera prêt spirituellement, il n'y a pas de problème. Il pourra aller là-bas tranquillement. Mais là où il est en ce moment, apparemment, spirituellement, il n'est pas encore prêt. Et les gens veulent le nuire. Et s'il reste là-bas dans cette position, ce sera plus facile pour ses ennemis de la voir. Donc il faut qu'ils s'enlènent. C'est comme de mauvais amis. Si vous marchez avec de mauvais amis, ne soyez pas étonnés que de mauvaises choses vous arrivent. Parce qu'il y a des gens avec qui on ne marche pas. Il y a des gens qu'on ne suit pas. Il y a des gens avec qui on ne s'assoit pas. Il y a des gens avec qui on ne cause pas et on ne rit pas. Et on ne mange pas et on ne voit pas. Toutes ces choses, vous devez les savoir. Notre Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous devons juste comprendre et comprendre ce que nous devons comprendre. C'est vigilant. Et alors nous écoutons encore notre témoignage. Cette personne va nous dire que c'est un fait vécu par quelqu'un. Écoutons ça. Un fait vécu par une personne que je connais très bien. Nous étions dans le même quartier, mais cette personne n'est plus dans le quartier. Et cette personne, c'est son histoire. Et il est venu nous raconter son histoire. Après avoir vécu cette scène, il disait qu'il était à la maison, aux avantages de 22h à 23h. Donc il était gêné, il était à la maison, il s'ennuyait, il ne savait pas quoi faire. Il tourne tous nos salons, il ne sait pas quoi faire. Et donc il prend son casque, le casque écouteur là, il met ça à l'oreille et puis il descend. Il dit, il va faire un peu le sans-pas dans le quartier. Donc il longe sur la route, parce que vous reconnaissez un peu les quartiers. Souvent il y a des rues goudronnées, voilà, c'est dans le quartier. Maintenant quand tu prends ces rues là, tu peux sortir maintenant au bord. Au bord, c'est-à-dire sur la grande voie où les véhicules passent, tout ça là. Donc il marche, il marche un peu, il veut se rendre au bord, voilà, pour regarder les passants, les véhicules, là. Pour vraiment faire partie vraiment ce gêne vraiment qui le fatigue, voilà. Donc il marche, avant d'arriver au bord, il voit une silhouette de femme, il est un peu dans le noir. Il se dit, mais c'est qui à côté, qui est dans le noir là ? Donc il s'approche, il voit que c'est une jeune fille. Et il demande à cette personne, mais d'abord il la salue, elle répond, il lui demande, mais que faites-vous là ? Elle lui dit non, qu'elle est venue croiser son copain, il est assis dans le maquis là, mais il y a un problème. Donc le gars en question, il lui demande, mais quel est le problème ? Elle dit non, qu'il est venu avec un ami, mais l'ami qui est venu avec lui là, elle soit avec lui. Donc elle ne sait pas comment elle va aller. Parce que ce qui fait qu'elle est là, elle est en train de voir comment elle peut monégoriser un truc. Donc ce qui fait qu'elle est là, alors mon gars, il était content, voilà une personne qui vient voir quelqu'un et cette personne-là, il trouve qu'il y a deux de ses amis qui sont assis, puis elle sont ses amis là. Donc lui, c'est un bon mancheur pour lui, donc il lance maintenant son filet, il dit ah, tu vois, quand on dit de chercher les trucs, voilà. Donc il lance son filet et puis il se retourne, c'est-à-dire qu'il ne traverse plus la route, il se retourne. Maintenant il fait les sampa, il retourne, il revient au quartier, il fait le grand tour du quartier maintenant. Il commence à l'aborder et tout ça là, et si le chien, il veut sortir avec elle. Donc arrivé quelque part, il y a une table qu'elle a, il vient s'adosser ici, la table, et puis il tient la fille et elle vient secouler à lui. Il commence à chuchoter dans son oreille et tout ça, que vraiment qu'il veut sortir avec elle, que ouais, c'est une fille qui est bien, qu'il veut, en tout cas, il veut rester avec elle. Alors la fille lui dit, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème, donc elle prend un parfum dans son sac, parce qu'elle est venue avec un sac. La femme là, elle saute toujours avec un sac, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais le sac là, c'est toujours, quand tu as regardé, il n'y a rien pas bon là en dedans. Donc elle prend le sac, elle enlève un parfum, puis elle espège le parfum sur elle. Mais, mon gars dit, le parfum là, ça sent mauvais. Ouais. Il dit, quand Sitaf passe là, l'odeur de Sitaf là, ça sent, mais il dit le parfum que la femme là, la fille là, mais ça sent mauvais. Mais, comme, il avait déjà morsi, son âme, puisqu'il devait dégainer, donc, cette odeur là, ne lui disait rien, parce qu'il voulait coucher avec elle. Voilà, parce que déjà là, voilà, vous comprenez un peu, donc il voulait déjà, donc l'odeur ne lui disait rien. Donc, il marche avec elle, parce qu'il y a un hôtel devant, une heure qu'il va voir, il va frapper au portail. Maintenant, le gardien sort, il dit donc qu'il y a une chambre de passage. Le gars lui dit le prix, mais c'est la grande surprise, le gars n'a pas le rang du passage. Donc, il essaie de manager, le gérant, pour dire que, ouais, que, lui, le quartier, tout ça là, que, voilà, après, il va venir donner. Le gars lui dit, non, pas en question. Donc, il manage la fille, ah, il faut m'attendre, je vais aller à la maison, je vais aller prendre du sou et puis je vais revenir. La fille dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il couvre. Après, c'est une proie qu'elle a. Il couvre, il rentre à la maison. Parce que le dernier, il a l'étage au dernier. Il couvre, il rentre. Dès qu'il rentre, il voit son grand-fère qu'elle a. Il toune, toune, il cherche là, il toune, toune, son grand-fère, il devait, mais, aïe, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, il n'y a rien. Il toune, 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 il cherche, il ne voit pas, il n'y a pas, il suit, il ne sait pas où on est là. Son grand-fère est là, donc, il ne peut pas prendre quelque chose ici, en tout cas, il ne peut pas. Donc, il est là. Son grand-fère demande, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tiens, lui là, c'est vrai, c'est ici, là, il va me séquestrer ici et puis, le truc là va partir. Voilà, il ne faut pas avoir parti. Donc, où encore il se rendrait? Il dit, ah, vraiment, c'est allé, je n'ai pas trouvé, mais ce n'est pas grave. Et puis, il lui montre un point. Il dit, tu vois, là, il y a une femme, la matinée, elle va plakaler. Mais là, il est noir, on peut se gérer ici. Comment ça va, Ménandier et tout cela? La plage qui peut prendre dans le coin. Donc, ils sont là-bas, eux, et la fille lui dit, c'est quelqu'un de bien. Il dit, oui, je sais que je suis quelqu'un de bien, tout cela. Elle dit, non, que, je ne veux pas te faire du mal. Il dit, oh, il faut laisser ça. Après, on parle et dit ça. Ah, tout le monde est là-là. Il ne faut pas les gens vont venir tomber sinon. La femme lui dit, pour m'écouter d'abord. Il dit, oui, j'ai été écouté, mais elle est là. Ce n'est pas le moment. Donc, la femme insiste, elle insiste, elle dit, tu sais que, moi, je suis une personne. Je suis une bonne personne. Tiens, lui, ça ne l'intéresse pas. Malo, actuellement, là, il me dit, ah, moi, si, il manque à tigrissement. Donc, tout est, depuis la tête jusqu'à la plante des pieds, là. Tout est dressé, les nez, tout. Ses cils, tout, tout, tout est dressé. Donc, tout ce qu'il y a de la femme, il dit, ça ne l'intéresse pas. Elle lui dit que, moi, je suis une révélante, que je suis mort. Si tu veux, je te donne le numéro, ça, c'est le numéro, tu appelles mes parents. Avant, il dit, il dit, oh, laisse ça. Donc, il veut, il est tout entre la magie et la fille, bon, ok. Tu sais, ça recosez vous. Les gens qui sortez pour chercher femme, là, mais là, d'accordez-vous, nous, on sort. Parce que, au moment où vous sortez, là, nous, on sort pour venir vous chercher. Non. Il dit, oh, laissez ça, machin, laisse ça. On est là, 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 ici, tu vois, non. Et ça, on dit, l'essentiel. Elle dit, bon, ok. Donc, c'est comment faire ? Enjou, tu as payé spaghetti. Non, il avait cinq cents. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Si elle est rassasie, là, elle va faire sauter le cardinal. Donc, il s'élève, il va, il marche. Mais il voit qu'il l'a fait, elle se précipite, elle sent des vents. Il essaie de la rattraper, il ne peut pas. Il dit, mais arrête-toi, il essaie de l'attraper, il ne peut pas. Jusqu'au tournant du boulevard, quand il y a une tourne, il arrive là-bas, il ne voit personne. Il regarde à gauche, à droite, il ne voit personne. Et puis, la rue est vide. C'est là, maintenant, il va se souvenir, maintenant. De où il a vu la fille, elle était dans le noir. Où il était, sur la table, elle a fait sortir un parfum qui sentait mauvais. Où il s'est rendu dans le coin des choses qu'on a fait, c'est à Plakali. Où elle a dit que je suis une mauvaise personne, que je suis une personne morte, que c'est à cause de vous. On est sortis et dit, il va faire tout ça, c'est rapide, tout ça. Frère, il a fui, il est allé à la maison. Aller raconter ça à son confrère. Et c'est le lendemain qu'il est venu parler. Il y a eu un mot pour dire que nous sommes dans un monde, un monde d'esprit. Lorsque nous étions petits, enfants, souvent, on attendait « dame au sabot ». On attendait « homme au serpent ». On était petits, on avait peur, mais c'est un truc de petits, donc on ne croyait pas totalement à ça. Mais on se disait que les gens voulaient nous effrayer. Mais ce fut le temps qu'on a vu que c'est vrai, parce qu'il y a des personnes même qui ont vu des « dame au sabot ». Donc, on dit qu'elles sont là, ces personnes-là sont là. Donc, on fait présentation. Moi, j'exocke sur tous les jeunes. Et pour éviter ces gens des personnes-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui peut vous protéger de ces gens des personnes-là. Parce que pour quelqu'un qui aime Jésus, qui a Jésus-Christ, il ne peut pas s'élever pour dire « allez, chez ces femmes, ils vont dire oh, donc si toi, tu ne peux chercher des femmes, que tu sois là, la nuit-là, même si tu vois une fille-là, elle est jolie, comment, comment, mais tu ne vas pas t'occuper d'elle, tu vas partir. Donc, j'exerce vraiment aux frères, aux sœurs de faire présentation, parce qu'ils sont là, ils sont dans le monde, juste pour prendre votre âme. Que Dieu vous bénisse. Il a dit quelque chose qui est très important. Il a dit que ces femmes-là, elle leur a révélé qu'elles sortent au même moment que les gens qui aiment chercher femmes sortent. C'est-à-dire que quand vous, vous aimez chercher femmes ou quand vous aimez les femmes, dès que vous sortez, elles aussi, elles sortent avec vous. Elles se placent sur votre route. pour que vous puissiez carrément les rapprocher pour vous faire du mal. Je vous ai révélé il y a quelques jours que les femmes sortent qui sont dehors, on ne sait pas en sien derrière elles, on ne sait pas en sien de suite. Regardez juste cette image qui est là-bas. Regardez juste cette image qui est là-bas. C'est ce qui se passe dehors. Mais vous ne le voyez pas. Vous voyez juste une belle fille bien habillée, jolie, et vous voulez la goûter alors qu'il y a un dragon comme ça derrière elle. Qui va goûter à une fille qui a un dragon comme ça derrière elle? Ça c'est quoi? Ça c'est qui? Ha! Je vous donne heureux de vous pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous et faites très attention. C'est bon.